Donc ce sont ces jeunes, ces enfants qui ont s'en rendu compte qu'il y avait de nouvelles possibilités d'exploiter Internet. Et donc ils ont donné une nouvelle dimension à ce jeu. Alors ce que j'ai demandé à nos invités d'aujourd'hui de faire, c'est tout d'abord de nous définir de ce dont nous parlons. Qu'est-ce que c'est le Web 2.0 ? Est-ce que c'est juste un mot à la mode ou est-ce que ça recouvre vraiment quelque chose ? Et si oui, est-ce qu'il y a un sens à long terme ? Est-ce que c'est un changement structurel et fondamental qui se déroule ? Est-ce qu'il y a vraiment une révolution structurelle qui s'appelle ? Et ensuite, est-ce qu'il y aura des répercussions sur le monde des entreprises ou est-ce que ce sera une bulle qui va imploser ? Alors commençons tout d'abord par Chad Hurley qui est parmi les pionniers. Eh bien, le Web 2.0 est certainement un terme à la mode qui est un peu trop utilisé. Mais le mouvement, en fait, n'a fait que commencer. Et en fait, c'est un moyen qui permet à tout un chacun de participer à toutes les discussions, à tout ce qu'il veut. Ça, c'est la nature même d'Internet. Donc ça, c'est une tendance qui va continuer. Et nous donnons la possibilité aux gens non seulement de participer, mais nous les écoutons. C'est ainsi que nous avons lancé notre service. C'est une façon de partager les vidéos. Nous avons pensé que c'était important puisque les gens disposent maintenant de caméras numériques. Et en venant de PayPal, nous avons estimé qu'il y avait un créneau ici. Mais en fin de compte, nous avons laissé notre plateforme ouverte afin que les utilisateurs nous indiquent également le développement dans lequel ils souhaitaient que nous allions. Donc, est-ce que vous avez des vidéos... Quand vous faites des vidéos, vous voulez les partager ? Mon fils n'est pas encore millionnaire, donc j'aimerais savoir où ça va. Mais vous pouvez tout à fait vous défouler de cette façon-là. Vous pouvez... Nous avions vu que c'était un besoin et la situation qui existait avant, c'était très difficile de voir des vidéos en ligne. Il fallait opter pour différents types de lecteurs. Et nous avons essayé de surmonter ces barrières en recodant toutes les vidéos dans un format unique. Et cela nous a permis de nous développer. Katharina, comment est-ce que vous voyez la situation ? Alors, moi, je pense que nous sommes en train de revenir à la racine même de la toile. Lorsque nous avons commencé il y a une dizaine d'années, à peu près en 1995-1996, ce qui était intéressant à l'époque, quand on se rendait sur Internet, et bien tout le monde était en train de publier, donc de présenter sur Internet des photos de leurs chiens ou de leur musique préférée, que sais-je. Donc, et à l'époque, nous étions tous... Il était prévu que nous étions tous des grands utilisateurs d'Internet. Nous devions connaître l'HTML pour pouvoir réaliser une page Internet. Et les changements intervenus, c'est que dans une certaine mesure, la toile s'est éloignée, en fait, de ses débuts, par l'époque des deadcoms. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a de plus en plus de personnes en ligne, les instruments se sont simplifiés, l'infrastructure existe, nous voyons qu'il y a de la bande large et il est plus facile de diffuser sur Internet. Donc, c'est une combinaison de différents éléments. Mais ce qu'Internet nous a toujours permis de faire, c'était de connecter, de mettre les gens en relation. Donc, je pense qu'en fait, nous revenons aux racines mêmes d'Internet. Alors, M. Gates, vous qui êtes l'architecte principal des logiciels utilisés, où est-ce que nous allons... Eh bien, on a toujours besoin de certaines limites. On a toujours besoin de savoir où ça a commencé et où cela a fini. Mais Internet remonte jusqu'à 70 ans, dans les années 70, pardon. Et quand j'étais étudiant, j'utilisais déjà mes dossiers sur Internet. Et le Minitel, il y a 20 ans, connaissait déjà un système de paiement. Bon, nous ne l'avons pas encore intégré, mais dans la prochaine génération, cela fonctionnera également. Par conséquent, je pense que d'une façon générale, nous évoluons vers un environnement un peu plus numérique. Et donc, nous contournons les anciennes démarches dans le temps. La téléphonie utilisait un format PBX, ce que l'on n'utilise plus du tout. On utilise aujourd'hui Internet. Vous prenez la télévision. La télévision, aujourd'hui, est encore terrestre. Et vous prenez le PC. Aujourd'hui, vous avez la souplesse de YouTube. Il y a d'autres moyens d'élection et de rédaction. Et ce qui n'est pas la même chose que la télévision. Si vous voulez voir un enregistrement du match de basket de votre fils, il faut rechercher un peu plus. Mais en ce moment, les grandes entreprises téléphoniques sont en train de développer l'infrastructure pour permettre d'agéminer l'ensemble. Donc, une fois que vous êtes sur Internet, vous pouvez trouver tous les domaines et tout sera beaucoup plus interactif. Alors, les instruments à disposition de n'importe quelle auteur sont beaucoup plus complexes. Nous voulons la porte vraiment à tout un chacun, à tout enseignant, à tout étudiant également. Donc, on va pouvoir disposer de ces instruments. Et donc, nous proposons également les instruments de l'utilisation. Nous avons besoin d'un micro-paiement. Et pour cela, nous avons besoin de perfectionner les instruments. Il nous faut du 3D également. Vous avez vu dans les Xbox. Pourquoi 3D ? Eh bien, parce que le monde qui nous entoure est en trois dimensions. Et avant, nous ne décrivions qu'en lettres majuscules. Maintenant, il y a également les minuscules. Ensuite, on a passé de noir et blanc à la couleur. Et pour le 3D, on commence à le voir. Cela se voit un petit peu sur certains CD. Et on va également dans Second Life et on essaie de mettre au point les règles pour cela. Donc, il y a manifestement les instruments qui doivent être mis au point. Lorsque je me rends dans un magasin, dans une librairie, par exemple, je ne veux pas n'importe quelle librairie. Je veux une librairie qui me propose les genres de livres qui m'intéressent. Et cela, je peux le faire en utilisant les instruments mis au point à cette fois. Ensuite, nous avons besoin des systèmes de micropaiement. Et je pense que tout ce domaine va connaître encore une explosion. Le prix des écrans baisse, les différents éléments, le visionnement, le son, tout cela vient s'ajouter. Et quand vous reprenez les écrans de télévision et les différentes possibilités de navigation sur l'écran de télévision, c'est très important. Vous n'aurez pas, vous ne pouvez pas utiliser un clavier dans un tel contexte. Donc, il faut une télécommande très compétente. Et la seule chose qui nous ralentit, c'est parce que nous n'avons pas encore de modèle des droits numériques, c'est-à-dire où les créateurs de contenu comprennent comment et dans quelles circonstances on peut publier sur Internet. Donc, il y a certaines hésitations encore. Nous devons tout d'abord surmonter ces difficultés-là. Il y a un problème plus difficile. C'est un problème technique. Nous avons besoin d'une technique encore plus poussée. et je ne pense pas que cela va nous ralentir. Mais je pense que d'ici quelques années, on regardera l'équipement d'aujourd'hui en rigolant. Rappelez-vous comment s'est présenté les premiers ordinateurs portables. Mais ça veut dire qu'on partage de plus en plus d'informations. Donc, c'est une transformation structurelle dès le début. On partage l'information, etc. Ou est-ce que vous voyez d'autres possibilités dans ce domaine ? Je pense que c'est un véritable déplacement dans le pouvoir. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont mieux à même de le faire. Mais je constate qu'il y a vraiment un déplacement du pouvoir vers le consommateur qui est engagé à participer, à créer, à se mettre en relation, etc. Et je pense que là, il y aura telles répercussions qui sont difficiles à prévoir. Mais les gens ne vont pas commencer à fabriquer leur propre basket, non ? Quelles sont les répercussions pour Nike ? Eh bien, si justement, il y a déjà des gens qui composent des baskets sur Internet. En fait, c'est un marché en évolution très rapide. mais nous pouvons tout à fait personnaliser les produits. Donc, vous proposer des couleurs qui vous conviennent mieux, etc. Et créer des produits qui vous sont tout à fait propres. Donc, c'est une façon de mieux collaborer et de suivre à plus près vos clients. Oui, quand vous créez un produit, quand vous mettez au point un produit, vous créez également des communautés, les communautés d'adhérents à ce produit et qui vont commencer à discuter entre eux et qui vont peut-être également commencer à proposer encore autre chose. Madame Redding, qu'est-ce que vous faites ici ? Est-ce que l'Union européenne s'intéresse à cette évolution ? Je ne comprends pas très bien. Pourquoi êtes-vous là ? Eh bien, oui, l'Union européenne s'intéresse beaucoup à cette évolution puisqu'il y a maintenant quelques 500 millions de personnes au sein de l'Union européenne dont une majorité font partie de ces communautés de consommateurs dont vous parlez. Mais si vous me posez la question en tant que politique, eh bien, je vous ferai part d'abord d'un principe. Je suis très heureuse d'apprendre de la part de Catherine et de Chad qu'Internet revient en fait à la base, donc en contact avec le consommateur, avec la personne, l'être humain. Eh bien, il faut les laisser à ce niveau-là. Donc cela ne concerne pas les gouvernements. Les gouvernements ne devraient pas s'en mêler. Ça, c'est un premier principe. Mais cela dit, il y a quand même des problèmes qu'il faut regarder en face. Le problème étant les politiques ? Non, le problème, c'est par exemple, sur les réseaux, nous avons besoin d'un réseau rapide. Il faut qu'il soit symétrique et il faut qu'il soit ouvert. Et les réseaux ouverts constituent le pilier même de cette évolution. Donc nous, politiques, nous devons simplement être les facilitateurs de cette évolution. Et Bill Gates a parfaitement raison quand il dit que nous n'avons pas encore résolu le problème des droits numériques. Mais c'est une question cruciale. tout ce système qui doit permettre aux gens de créer leur propre contenu et de les mettre sur Internet ou alors d'utiliser un contenu créé par quelqu'un d'autre. Et donc nous disposons en fait de toutes les règles pour l'ancien média tel que nous l'avons connu. Et comme l'évolution est tellement rapide, nous n'avons pas encore pu mettre en place les règles pour ce nouvel outil. Or, les nouvelles règles doivent absolument supprimer les limites inhérentes aux droits intellectuels. Donc je pense qu'il y a une première territorialisation des droits que nous devons surmonter. Les droits aujourd'hui sont limités de façon territoriale, donc nationale. Et nous devons maintenant avoir des droits, des licences pour un espace virtuel. Et ensuite, les détenteurs de droits multiples pour un seul contenu, mais ce n'est plus possible. On ne peut pas aller très loin. Donc quand je dis que les gouvernements ne doivent pas se mêler d'Internet, je dois nuancer. Les gouvernements doivent qu'en mettre les facilitateurs pour permettre à sa communauté de fonctionner. Je veux rapidement dire que quand vous venez de Forbes Magazine, nous avons un slogan qui dit que nous croyons que le milieu des affaires est très positif et que le gouvernement, ce n'est pas bon. Donc moins il y a d'État, mieux ça vaut. Alors je suis très heureux d'entendre Mme Redding dire que le gouvernement ne devrait pas s'en mêler. Mais s'il faut commencer à mettre au point un moteur de recherche pour être en concurrence avec Google, je me demande comment cela peut fonctionner. Et quelle sera votre part de marché pour l'Union européenne ? Les Européens n'ont pas essayé de créer quelque chose pour faire concurrence à Google. Ce que les Européens ont fait, c'est de mettre au point un moteur de recherche multilingue et un portail pour permettre aux Européens d'accéder à cette richesse énorme qui existe sur Internet. par exemple, ou pas encore sur Internet, par exemple dans nos bibliothèques, dans nos archives cinématographiques ou dans les musées, ou dans les sous-sols de nos musées surtout. Nous aimerions que l'ensemble des Européens puissent avoir accès à ces richesses et nous avons donc besoin d'un moteur de recherche multilingue. Et multilingue, il ne faut pas que tout se passe dans une espèce d'anglais de cuisine. Il faut que chaque langue soit représentée. Donc, il y a une diversité linguistique qui est inhérente aux cultures. C'est un objectif magnifique. Mais il me semble qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient trouver là des motifs de bénéfices suffisants pour le créer. Alors, dès qu'une entreprise peut voir une occasion pour faire des bénéfices, elle devrait se lancer dans ce créneau. Voilà, ça fait quatre ans maintenant que je suis l'évolution de Web 2.0 et je n'ai jamais très bien compris ce que cela voulait dire. Et maintenant, d'après ce que je viens d'attendre, je comprends encore moins. Peut-être à un niveau supérieur, c'est vrai. Mais en fait, je crois que le Web 2.0, ce n'est qu'un slogan, c'est un mot creux. C'est quelque chose que vous utilisez pour vendre une technologie aux entreprises, aux gens. Nous avons commencé par un système centralisé. Ensuite, nous avons laissé à tout le monde la possibilité d'accueillir son petit ordinateur. Ensuite, nous avons remis en réseau. Donc, tout le temps, le consommateur nous a suivis, mais les consommateurs que nous affrontons aujourd'hui résistent un peu plus. Alors, en attention de M. Parker pour Nike, est-ce que vous acceptez aussi facilement le slogan aujourd'hui qu'il y a cinq ans ? Oui, je crois que pour Nike, nous suivons le changement et nous buvons notre limonade, c'est vrai. Chad, est-ce que, donc, il s'agit simplement de poster des vidéos sur Internet ou de leurs photos de vacances de famille, etc., ou est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est vraiment une nouvelle participation aux affaires de ce monde ? Non, mais cela change vraiment le monde parce que tout un chacun peut s'exprimer et nous avons proposé une plateforme qui permet de faire, de rapprocher les gens. Alors, quand nous avons permis à tout un chacun de définir les éléments qu'ils souhaitaient trouver. Bon, il y a une autre personne qui n'a pas pu participer à ce panel, Jimmy Wales. Est-ce que vous êtes dans la salle ? Parce qu'il n'y avait plus assez de place, je veux dire. Jimmy Wales a quand même lancé Wikipédia. Je suis un ancien de l'Encyclopédie britannique, mais mon fils, il ne sait pas ce que c'est. Il ne connaît pas, il ne sait pas ce que c'est l'Encyclopédie britannique. Lui, il utilise Wikipédia. Et Wikipédia est en train de changer le monde. C'est vraiment une encyclopédie accessible à tout un chacun qui évolue en permanence. Donc, je parle ici au nom de Jimmy, mais vous ne pensez pas que c'est encore une autre dimension. Vous dites la voie du savoir, la distribution de ce savoir. Mais c'est également un marché. Pourquoi est-ce que... On parle de ce web des euros. L'année dernière, nous avons investi quelques 800 millions de dollars de capital risque dans ce secteur. Alors, est-ce que ces 800 millions de dollars vont à nouveau disparaître ? Où est-ce que l'on va faire augmenter ces investissements ? Bon, mais chaque année, le nombre des ordinateurs portables augmente. Chaque année, le nombre des utilisateurs Internet augmente. Chaque année, les trafics sur Internet augmentent. Et alors, il y a peut-être d'autres personnes qui apprécient Manico Dépressif, qui apprécient... En fait, en 2001, il a totalement renoncé à prendre ses médicaments. Donc, il a quand même oublié que la gravité existait aussi. Et ensuite, il a retrouvé les pieds sur terre. Et alors ? Cela n'a aucune importance. Ce que je veux dire, c'est que les investisseurs regardent les chiffres, les courbes qui augmentent, qui retombent. Ce que je veux dire, c'est que les investissements nets dans ce secteur continuent d'augmenter. Et c'est encore bien plus mondialisé aujourd'hui que jamais. En Chine, le nombre des utilisateurs est élevé. En Inde, il est très élevé, etc. Donc, ces chiffres atteignent des records chaque fois. Et le taux d'échec... À un moment donné, il faut atteindre une masse critique pour s'inscrire dans ce phénomène. Et cela dit, c'est un site où on peut participer à des jeux, éditer des vidéos, les organiser, les structurer. Et les possibilités offertes à toute la communauté et l'élément commercial aussi. Parce que c'est une plateforme de rencontre pour des acheteurs et des vendeurs. Et alors, certains aspects sont certainement surestimés, d'autres sont sous-estimés. Mais ça, c'est l'effet casino. Donc, Chad, vous avez dit 1,6 milliard ? Vous avez dit ? 1,65. J'étais pas très loin. 1,65 milliards. Alors, c'est vrai que Eric Schmidt est également une période... Une personne très compétente. Est-ce que vous pensez qu'il a payé trop cher ? Pourquoi est-ce que vous, vous valez 1,65 milliard de dollars ? Eh bien, parce que nous avons été en mesure de constituer cette plateforme qui a attiré une audience, une participation très élevée. Bon, mais est-ce que... Pourquoi est-ce que votre plateforme... Bon, Catharina, je vais vous poser la question. Pourquoi est-ce que vous ne choisissez pas une autre voie ? Pourquoi est-ce que vous suivez les mêmes voies ? Chad, d'abord. Bon, nous avons prévu d'abord... Nous voulions d'abord offrir la possibilité à tout un chacun d'avoir des réactions à ce qu'ils proposaient sur Internet. Vous pensez que tout le monde est exhibitionniste de cette façon-là ? Ah, tout le monde veut partager son vécu, oui. Donc, on trouve sur ce site pas seulement des vidéos drôles, mais c'est une façon de voir certaines situations et de partager cette façon de voir. Et puisque nous avons constitué la librairie la plus importante de contenu vidéo sur Internet, eh bien, cela attire beaucoup de trafic. Je vais me revenir sur la valeur de YouTube. David Diller, le président de Vice Interactive, a fait un commentaire très important, très intéressant. Il disait, mais Google n'a pas payé 1,65 milliard. Ils ont payé une toute petite part de la capitalisation de marché. Trois jours plus tard, le capital de Google a augmenté de 4 milliards de dollars. Donc, en fait, ils vous achètent pour rien, pour trois fois rien. Mais bon, on peut peut-être penser que c'est très utopique, mais au contraire, je pense que ce qui est significatif sur YouTube, sur Flickr, c'est que toute cette information est organisée de la même façon que vous pouvez rechercher une information et vous pouvez trouver cette information. C'est très important à propos des services que nous avons proposés, puisque vous disposez maintenant d'un réseau social sur Flickr. Et vous pouvez regarder les photos qui vous intéressent. Vous pouvez absolument éliminer toutes les autres. Il y a quelques 2 millions de photos qui sont postées par jour. Vous ne voulez pas toutes les regarder. Vous voulez seulement regarder celles qui vous intéressent. par exemple, qui ont quelque chose à voir avec des manifestations internationales ou, par exemple, des images qui concernent une manifestation donnée. Donc, c'est la possibilité d'organiser ces interactions sociales sur Internet afin que les meilleurs contenus soient affichés. Donc, il s'agit surtout de l'organisation de ces mécanismes qui sont importantes et qui sont indispensables, en fait, dans le contexte actuel. Ce qui ne s'est pas passé pendant la première génération d'Internet. Est-ce que vous trouvez que vos clients changent également d'attitude ? Oui, pour nous, pour le moment, c'est encore un secteur exploré. Et nous apprenons actuellement nous apprenons le dialogue puisque, en général, c'était une entreprise qui donnait des informations, qui communiquait et qui donnait un message, mais il n'y avait pas beaucoup de remontées d'informations. Maintenant, c'est une interaction et cela engendre une toute nouvelle dynamique qui nous permet de voir comment nous et d'autres entreprises fonctionnent. Donc, hélas, souvent, c'est là le point de départ d'un nouveau produit. Quelqu'un, dans une autre séance, disait qu'il y avait beaucoup de personnes novatrices et passionnées de par le monde et toutes ne travaillent pas pour nous, pour Nike. Donc, si nous avons un accès à ce réservoir de savoir, pourquoi pas ? Mais vous parlez de cet âge de l'intelligence collective. Alors, est-ce que ce que nous voyons ici n'est qu'une expression de ce que vous appelez l'intelligence collective ? Il y a un livre très intéressant qui a été publié il y a quelques années sur « The Wisdom of Parasol ». Et est-ce que vous voyez ici une illustration de la façon dont les gens peuvent exprimer leur avis sur YouTube, sur Flickr, etc. Et on voit des recensements sur Amazon, on voit des commentaires sur eBay, des commentaires sur la fiabilité d'un vendeur, etc., etc. Est-ce que c'est ça qui est important ? Mais alors, on pourrait dire que c'est... En fait, nous utilisons des sites ou des lieux qui ont déjà existé, mais nous les avons rendus plus efficaces. Des lieux de rencontre, des sites de rencontre qui n'auraient jamais pu exister en réalité. Prenez un site comme Gadget. Il n'y avait pas suffisamment d'amateurs pour le lancer concrètement sur le marché. Mais la publication en ligne a permis de réduire la structure des coûts. Il y a quelques centaines de milliers de suiveurs. Donc, effectivement, chaque fois que l'on dit « Ah, mais j'aime la vidéo de Chad » ou bien on utilise une photo de Katrina, on exprime déjà un jugement, une appréciation. Peut-être faut-il encore améliorer la réputation qui permettrait de filtrer ceux qui essayent de s'ingérer. Mais on voit quand même que lorsque l'on obtient un bon résultat et lorsque l'on clique sur ce site, on peut très bien voir si les consommateurs passent beaucoup de temps ou non. Donc, c'est ce comportement dynamique qui nous donne aussi une information sur la façon dont l'information est la mieux présentée. Et ensuite, on peut adapter cela selon les demandes ou les attentes des consommateurs. L'autre soir, j'étais avec Bob Wright, le PDG de NBC. De nombreuses personnes suivent le même programme en même temps. Que ce soit Sony ou Ford ou Coca qui vend cette pub sur YouTube, la situation est différente. Donc, quel est votre modèle publicitaire ? Nous créons de nouvelles possibilités de marché pour les réseaux puisque nous créons des expériences différentes qui ne reprennent pas les expériences de la télévision. et nous nous concentrons sur les clips brefs susceptibles de promouvoir des programmes plus longs que vous pouvez voir à la télévision. Nous mettons en place des réseaux qui accentuent le pouvoir de notre système. Nous créons de nouvelles sources de revenus grâce à la publicité. En travaillant avec Google, nous ne pourrions pas présenter une véritable publicité. en fait, ceci n'est pas disponible sur les outils traditionnels. Nous avons un ensemble de chefs d'entreprise américains. Vous avez dit qu'il fallait éviter de créer des obstacles. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe en Europe ? Est-ce que les gens sont aussi créateurs qu'ailleurs ? Où est le pendant européen de U2 et de Flager ? Nous avons commencé au Canada. Tout à fait. Il y a un grand nombre de jeunes chefs d'entreprise qui sont favorables et qui créent ces collectivités. Ce n'est pas un modèle top-down, c'est un modèle top-on-up. C'est pourquoi on ne peut pas le contrôler. Et pourquoi pas, je prévois que ce modèle-là sera des plus importants pour les grandes entreprises de demain. Puisque les mentalités vont changer totalement au niveau des jardins du monde. C'est pourquoi nous faisons de la politique industrielle également au niveau des télécours de demain. Pour ma part, je change dans cette direction. Ce sens que l'accéabilité doit être très importante et que l'interactivité est des plus importantes. toutefois, je voudrais sonner une sonnette d'alarme. En effet, c'est le problème qu'il va falloir régler tôt ou tard. Qu'en est-il des droits individuels? Quid du danger d'une longue séquence d'infamie dans un autre environnement? Comme nous l'avons vu hier. Et qu'en est-il de la confidentialité? Ce sont là des implications qui, en raison de cette nouveauté, ne nous a pas encore amenés à prendre conscience des problèmes que cela peut créer. J'espère que ce genre de problèmes pourront être réglés par la collectivité elle-même et que cela n'aboutira pas à une accentuation des problèmes de façon à ce que les politiciens doivent intervenir, étant donné que ce ne sera pas une bonne chose. Donc, ma requête que j'adresse à toutes ces nouvelles générations qui mettent en place ce nouveau système est de faire le bien tout de suite de façon à ce que le problème de la confidentialité puisse être réglé. Bien, nous allons passer aux questions dans quelques instants. Si quelqu'un a des questions à poser, c'est le moment de les préparer. Nous allons vous passer des microphones. Je vais me tourner vers vous dans quelques instants. Encore un point. Comme Bill l'a dit, s'agit-il d'une suite naturelle ou est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce que nous aurons un Web 3 ? Ou est-ce que nous sommes en train de préparer la phase suivante ou est-ce un courant continu ? Le prochain terme à la mode sera le Web 3.30, ce qui montre que nous faisons preuve d'une absence de créativité en matière de termes à la mode. Il nous faut un terme différent. Peut-être une définition artificielle, quoi qu'il en soit. Les trois dimensions feront partie de l'expérience et le discours également. Les journaux, la télévision sont des médias de radiodiffusion. Si vous changez tout ceci et si vous rendez les liens entre acheteurs et vendeurs beaucoup plus efficaces, eh bien, nous aurons une certaine démarcation quelque part. Sinon, les choses ne marcheront plus. Sinon, après année, après année, la somme des fêtes, les banques de l'âge deviennent moins chères, les jeunes se sentent plus à l'aise et tout outil, téléphone, jeux, PC, etc., seront tous reliés les uns avec les autres et c'est un si petit pourcentage de ce que nous aurons. Donc, nous avons beaucoup de marge de manœuvre dans les dix ans qui viennent pour quatre termes à la mode supplémentaire. en termes rapides, cela donnera lieu à une révolution de la publicité. Aux États-Unis, on dépense un milliard de dollars en matière de marketing et de publicité. Mais cet argent est largement gaspillé. Je n'achète pas une voiture, je suis dans mon salon et je vois des publicités d'une voiture. AT&T qui offre toutes sortes d'écrans savent grâce à mon accès Internet que je cherche la Volvo S80 et ils savent ce que je regarde à la télévision, ils savent ce que je recherche. Lorsqu'ils ajoutent une puce à mon téléphone cellulaire qui m'indique que je cherche la Volvo et les publicités que je vois sur YouTube sont en fait des publicités de télévision en ligne. Il n'y a pas encore beaucoup de changements. Je pense que la publicité changera radicalement. Bien entendu, il va falloir qu'elle soit plus ciblée. Nous venons d'être acquis il y a quelques mois. Nous travaillons sur ce problème dans les mois à venir. Nous aurons sans doute davantage d'expérience et nous verrons comment nous avons une interaction avec ces publicités de façon à mettre au point un système de publicité qui fonctionne tant pour les publicistes et les usagers. Un système qui se complète. C'est cela que nous recherchons et je crois que ce sera possible. Les séquences de 5 secondes, je crois que les gens n'ont aucune envie de voir les séquences de 30 secondes comme vous l'avez fait à la télévision. Bon, je me tourne vers l'assistance. je vais vous donner un peu à la fin. Bonjour, je suis Jeff Jarvis, je suis Jeff Jarvis, Basse Machine.com. Je suis Jeff Jarvis, Basse Machine.com. En effet, donner à tout un chacun une voix est importante. Il faut voir où nous en sommes. Mais M. Gates, vous avez déjà changé le monde et vous allez également le faire à l'avenir. Nous savons que les outils changent. Mais quels sont les changements fondamentaux dans la société que vous entrevoyez à la suite de tout ceci et qu'est-ce qui est totalement nouveau ? Ce sont des outils qui donnent du pouvoir. En fait, nous ne changeons pas la société en tant qu'hôtel, bien entendu. Vous créez des phénomènes importants, mais ceux qui veulent communiquer à distance, ceux qui veulent trouver, ceux qui partagent des intérêts, ceux qui veulent voir des choses bizarres, eh bien nous leur permettons d'exprimer leur intérêt. Que cela puisse ou non amener la société à faire des choses tout à fait nouvelles. Est-ce que cela peut révolutionner l'éducation si vous avez des programmes numériques qui soient davantage axés sur les étudiants, sur leur niveau et sur ce qu'ils comprennent déjà ? Est-ce que vous pouvez amener des gens qui voient une personne à 4000 km de distance et qui seraient prêts à leur accorder un prêt étant donné qu'ils savent qu'ils peuvent voir les bons résultats grâce à ceci ? Est-ce que nous prenons les frontières nationales pour les abaisser ? Est-ce que nous prendrons des sujets complexes qui sont difficiles à comprendre et utiliser l'Internet pour laisser les gens s'en mêler ? Nous avons là des promesses énormes dans ces deux domaines à savoir l'éducation et les soins de santé et utiliser ces percées-là pour révolutionner ces deux domaines. Voilà quelque chose qui nous attend aujourd'hui. Nous venons de voir un exemple intéressant. Je m'entends vers le commissaire Redding. nous avons des instants dramatiques sur le web 2 avec la pendaison de Saddam Hussein. Ces informations auraient dû être confidentielles. Quelqu'un a téléchargé les images et tout d'un coup le monde a pu voir ce que les États-Unis ne voulaient pas diffuser. Est-ce que cela vous inquiète en tant que politique ? En tant que politique, je suis fasciné et inquiète en même temps. Fasciné car s'il s'agit d'un instrument de transparence qui permettra aux démocraties même dans les pays qui n'ont pas de démocratie à faire un grand bond en avant. Donc c'est un bond en avant. Oui, bon, si vous prenez ces éléments spécifiques, c'est également terrible pour l'individu qui vit la fin de sa vie et qui est exposé au public en général. En même temps, cela montre comment un système ne devrait pas fonctionner. Donc nous avons les deux facettes de la médaille. Ici, nous avons un instrument favorable à la démocratie et un danger également pour les États non démocratiques. Un très grand danger, donc je pense, oui, c'est un bond en avant. Mais de l'autre côté, je le répète, je suis également inquiète des droits de la personne. Je parle de la personne et non pas de la société. La personne aussi dans ce nouveau Web 2 doit être protégée et je ne vois pas comment on peut protéger la personne. Voilà le problème. Nous avons le magnifique exemple des témoins. Cette organisation invite les activistes du monde entier à prendre des photos de violations de droits de l'homme. Je suis d'accord avec vous, mais en fait, là, on en protège certains droits. De quoi protégeons-nous les gens ? Voilà une question que je voudrais poser. Nous les protégeons par rapport au régime qui n'accepte pas le libre flux des informations et de son nombre. Vous vous souviendrez peut-être de ce que la Commission élève toujours la voix et se fait entendre étant donné que le web n'est pas libre partout. Ça, vous le savez. Et ici, nous avons une possibilité de faire en sorte que le web soit accessible partout. Ce n'est peut-être pas pratique pour tous les politiques en tout temps car ils ne peuvent plus contrôler les informations qu'on y pouvait de faire grâce aux anciens médias. Mais pour la démocratie dans son ensemble, je suis convaincu que c'est un grand pas en avant. Donc, les inconvénients, nous devrons nous en accommoder. Les campagnes politiques ne seront plus les mêmes à l'avenir avec ce web 2 comme ça a été le cas par le passé. Nos politiques l'auront découvert lors des dernières élections. Voyons-la dans la salle. Je suis Suzanne Sagerman avec Games for Change. Nous sommes des activistes qui soutiennent l'utilisation de jeux vidéo sur les issues comme la pauvreté et l'environnement. Et un nombre d'entre nous sommes des activistes et pionniers en technologie des entrepreneurs sociaux et nous dépendons de la neutralité du net. On n'en a pas encore parlé. Je me demanderai si vous pourriez dire quelques mots à cet égard. Voyons encore quelques commentaires. Commissaire Redding, l'Union européenne est favorable à la neutralité de l'Internet. L'accès devrait être libre, ouvert et le contenu devrait être librement disponible. Donc l'Europe est favorable à une neutralité. La neutralité de l'Internet est un terme bon. J'ai réfléchi à tous ces éléments et nous voulons un équilibre. Nous voulons encourager les entreprises d'infrastructures de l'Internet pour construire des bandes plus larges. Mais même si c'est la principale voie de relation avec l'Internet, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abus. dans certains pays. En raison de la réglementation du prix et de l'Internet, on ne fait pas ce qu'il y a de mieux. Donc, il faut faire un équilibre entre encourager une structure et ce que veut la neutralité de l'Internet. bref, cela définit ce qu'un comportement équitable. C'est ce qu'il ne convient pas de faire pour favoriser votre contenu qui nous suscite des paiements spécifiques. La neutralité est un grand terme à la mode et vous êtes fort chez Microsoft pour utiliser ce genre de phrase. Ce qui est magnifique en matière de capitalisme et de technologie, c'est que nous n'avons pas besoin que les gouvernements obligent à ce que ces réseaux soient ouverts et ces réseaux seront ouverts étant donné qu'on y gagne de l'argent et si vous êtes à l'utilisateur, je ne vous donne pas l'accès au Google, eh bien, on va quitter vos services et faire autre chose pour un transporteur de téléphone qui avait des monopoles de l'État qui fournissait des services téléphoniques pour qu'il puisse appeler une ambulance mais lorsque Google est dans le monde entier, certains ont estimé qu'ils voulaient créer leur propre Internet. Vous n'avez pas un droit inaliénable de suivre YouTube. Google doit avoir le droit de facturer ce qu'il veut à qui il veut. Simplement, Google facturera le moins possible pour avoir le plus de clients possible. Il est inutile que le gouvernement dise à Google ce qu'il facture ou pas. Il ne s'agit pas de services facturés par Google mais en économie. Si vous avez une seule infrastructure, l'eau, l'électricité, la banque large, si vous n'avez pas des facilités multiples et des concurrents, la façon d'amener des générateurs d'électricité sur le réseau, des fournisseurs de gaz sur le réseau, cela vaut également pour la télévision. Il s'agit donc d'un droit fondamental. Si vous avez une seule économie d'échelle, il n'y a aucune magie sur le plan économique. En long terme, ce que vous voulez, ce sont des facilités et des fournisseurs multiples. Grâce à la magie du sans-fil et la magie des logiciels et des puces, si nous pensons que le monde sera couvert par des infrastructures de bandes larges multiples et un nombre d'entre eux sont couverts par des fournisseurs uniques. Ceux-ci prêtent le flanc aux abus. Oui, il y a pas une question. Je suis consultant en matière de droits numériques. On en a plusieurs fois parlé. Nous aurons une séance consacrée à ce sujet plus tard dans l'après-midi. et je voudrais préjuger ceci en posant une question à Bill Gates ou à d'autres. Quelle forme est-ce que cette solution prendra ? C'est une solution technologique, de politique, de modification du comportement social. D'où est-ce que cela viendra ? Je serais ravi si quelqu'un d'autre voulait répondre. Vous êtes au centre de l'ouragan. nous sommes leaders du marché en matière de fournisseurs de vidéos. Mais nous sommes également occupés de droits. Nous travaillons sur une technologie susceptible d'identifier le contenu faisant l'objet d'un droit d'auteur. Nous sommes ouverts aux possibilités de marcher. nous sommes en train de mettre au point les... empruntes et d'essayer de salles. Ceci donnera à l'usageur une facilité supplémentaire et nous allons développer cette idée. Nous multiplierons le choix pour les usagers tout en protégeant les droits de nos partenaires. si vous avez une copie physique de quelque chose aujourd'hui, lorsque vous utilisez différents instruments, si tout d'un coup ils ne sont plus disponibles, vous avez bien entendu des innovations technologiques. Si vous achetez un film, une chanson, un livre, surtout vos instruments, vous pouvez le stocker, vous ne le perdrez pas. donc ceci peut être réglé. Mais pour que cela fonctionne au niveau de tous les fabricants, voilà un problème plus complexe et c'est sans doute également possible de le résoudre. Pour ce qui est du caractère contraignant, là, il y a un élément critique qu'il faut faire en sorte que les choses se fassent bien. Le MP3 est aujourd'hui une façon facile de télécharger de la musique. J'achète aujourd'hui dix fois plus de musique que par le passé, c'est devenu tellement facile. Vous faites partie du 1% qui achètent davantage de musique, mes félicitations. Je sais que nous sommes nombreux à acheter davantage de musique. C'est une autre chose qui se passe. Nous avons un... Je préférais le terme média participatif. Nous en faisons beaucoup plus partie. Nous faisons en sorte que tous les droits d'auteur soient dûment respectés et appartiennent à ceux qui applaudissent. Nous offrons un vecteur pour pouvoir aborder le reste du monde. Je crois que cela a une partie importante. Lorsque je dis que le contenu doit être accessible en ligne, cela ne veut pas dire que le contenu soit toujours gratuit. Il y a du contenu gratuit si les gens veulent que ce soit gratuit, si c'est mis à disposition gratuitement. Mais il existe également le problème des droits d'auteur qui est prioritaire. Nous avons hier publié une étude consacrée au contenu en ligne en Europe. Ici, nous avons constaté que dans les cinq ans à venir, nous aurons 400% d'augmentation du contenu en ligne en Europe à condition que la question des droits d'auteur soit réglée. les choses sont différentes lorsqu'il s'agit des grands groupes de médias ou des petits producteurs. Parfois, pour les petits producteurs, même sans les droits de propriété intellectuelle, les choses sont différentes pour les consommateurs. Tout est différent. Si vous êtes un grand groupe de médias, vous tenez à être payé. et ceci est prioritaire dans l'agenda européen pour les mois à venir. Et s'il y a quelqu'un ici ou dans l'assistance qui a une excellente idée pour nous permettre de régler ce problème de façon à ce qu'à l'Internet puisse continuer à être libre d'accès, je suis prêt à l'écouter. Vous avez entendu cet appel ? Êtes-vous inquiet des concepts que l'on propose ? Est-ce qu'il y aura des droits sur le mickey ? Comment traitez-vous ça ? En fait, nous couvrons les contributions de création. Si j'achète une chaussure, si vous utilisez mes concepts, est-ce que vous ne pouvez pas me payer quelque chose ? Vous pouvez collaborer avec Nike pour créer un concept. Vous vendez les chaussures que je dessine, est-ce que vous me payez ? Non. Vous aurez la possibilité de porter quelque chose que vous avez créé. Vous méprisez mes chaussures. Non, nous ne vendons pas vos chaussures à d'autres. Mais certaines entreprises finiront par le faire. Prenez Revere. Revere est un site vidéo bien en retard par rapport à YouTube. Revere partage des revenus des revenus des vidéos home-made. Donc, vous aurez certaines entreprises qui vont se lancer dans cette brèche. L'une des raisons pour lesquelles U2 s'est développée plus rapidement que Revere, c'est parce que les gens sont rémunérés pour contribuer à Revere. C'est une chose curieuse. Il y a eu pas mal de recherches, je pense. Il y a eu une étude de fait. On a payé des enfants pour apprendre à écrire. Et les enfants payés pour apprendre à écrire ont trouvé que l'écriture était moins fascinante. Le web a été créé sur une idée généreuse. Le partage de connaissances et les motivations et les objectifs des gens sont très différents lorsqu'il s'agit de gagner quelque chose. Il y a quelque chose de significatif en ce qui concerne cette volonté de partager vos expériences ou vos connaissances. Cela l'emporte sur le désir. La volonté de partager est plus grande que la volonté de gagner. C'est une question de générosité qui fait partie du web. Il y a là des possibilités à toute petite échelle. Vous voulez dire quelque chose ? Puis nous passons à une question dans l'assistance. Nous ne partageons pas nos revenus avec nos usagers. Ce n'est pas une façon de mettre en place une collectivité. Nous voulons une collectivité passionnée en matière de vidéo. Sans qu'il y ait des encouragements monétaires, cela change la motivation des gens. nous avons, je crois, créé une audience suffisante à telle enceinte que nous pouvons maintenant appuyer la créativité rapide grâce à un partage de revenus avec nos usagers. Donc, en les mois à venir, nous allons nous ouvrir également vers nos usagers. Avez-vous une question ici ? Nous mesurons les tendances à Internet telles que le trafic sur le net, la publicité, les vidéos de recherche. Les méthodes de mesure traditionnelles sont devenues obsolètes. De même, vous avez le leadership du New York Times qui dispose de son instrument de mesure. Et je serais intéressé de savoir comment nous pouvons continuer à mesurer et comment nous pouvons comprendre les nouvelles tendances. Lorsque vous prenez les différents éléments de logiciels, les matrices diffèrent fortement entre un site web et un autre site web. sur un site, le nombre de connexions entre les personnes sera important. Le nombre de messages échangés sont importants. Le nombre d'heures consacrées à un site est important. tout dépend. Sur une page de recherche, vous ne voulez pas y consacrer beaucoup de temps. Vous voulez trouver ce que vous voulez dans le meilleur délai, donc le temps consacré n'est pas important. tous ces éléments c'est difficile de déterminer quelque chose qui convient à tout en ce qui concerne la mesure de l'utilité, l'engagement, le caractère publicitaire de plusieurs sites. Je suis ravi de ce que Comscore recherche des formules différentes. J'étais pour ma part sceptique au début et j'étais impressionné par ce que fait Google et d'autres. Grand nombre de personnes qui ont lancé des petites entreprises ont pu le faire grâce à cet instrument qui est un excellent exemple que vous pouvez faire. Bill, comment voyez-vous le modèle publicitaire dans ce contexte ? Il y a plusieurs sortes de publicités et toutes ces formes vont se développer de façon marquée sur le web. Ce qu'il faut c'est voir ceux qui envisagent de faire un achat. L'exemple a été fourni si vous recherchez une voiture et si quelques heures plus tard vous voyez la télévision avec une publicité de cette auto-là voilà qui est puissant. Il existe des clics comme les cabinets juridiques d'accès qui si vous voyez les gens dans ce contexte la possibilité de faire des affaires dans ce contexte est suffisante pour justifier ce contexte. C'est la différence par rapport aux publicités insérées dans les vidéos étant donné que ces publicités ne sont pas autant ciblées nous allons assister à une explosion de créativité en matière de publicité c'est dans la publicité où Microsoft est en retard par rapport peut-être à d'autres entreprises donc nous allons mettre en oeuvre des techniques une question ici vu sur le nom de Flickers et des autres entreprises c'est un terme à la mode que vous avez créé en fait Tim O'Reilly a utilisé cette phrase pour la première fois la raison pour laquelle nous avons le Web 2 ici à Davos du fait que nous l'avons sur la une des magazines soyez brefs ce phénomène a été animé par du journalisme rapide il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire et c'est plus facile de les identifier comme étant une tendance je suis tout à fait d'accord avec vous nous adorons faire reproche aux médias nous n'imprimons pas la vérité nous imprimons ce que les gens nous disent nous écrivons sur le Web 2 étant donné que tout le monde en parle et si nous voulons vraiment exister notre but est de vendre la publicité et tout comme Google nous devons écrire quelque chose nous devons faire des interviews et écrire ce que les gens disent nous sentons une obligation morale et un poids moral sur nos épaules je vais vous donner le mot de la fin lorsque j'ai acheté mes premiers Nike le monde a changé je me souviens des anciennes chaussures je me souviens des chaussures modernes Nike a changé le monde des sports tous les professionnels avaient des magnifiques chaussures le reste non est-ce que le Web 2 va transformer Nike je pense que oui pas seulement Nike mais les autres entreprises les autres organisations les ONG etc si vous ne suivez pas ce mouvement ce changement cet accès des consommateurs vous courez des risques et potentiellement ce n'est pas une exagération ce risque est mortel donc il est important non seulement de comprendre la signification du Web 2 mais vous devez également faire en sorte qu'il fonctionne pour vous et pour vos clients c'est ça qui est important je dois dire que je pense que c'est quelque chose de fondamental nous assistons à une révolution depuis la base il s'agit de grands pouvoirs d'un transfert de pouvoirs depuis le haut vers le petit je pense que cela représente un défi énorme pour des entreprises telles que Nike et d'autres qui pendant longtemps ont détenu ce pouvoir Chad et Catharina remettent le pouvoir entre les mains d'autres personnes cela va être un jeu dynamique pour les années à venir on gagnera beaucoup d'argent on gagnera beaucoup d'argent mais le pouvoir réside dans le transfert merci à tous et au revoir I think we have Prime Minister 3.0 here next merci à tous